Vous avez un carré ici, où ceci, on aurait pu le faire si on était malin. Allez, on va faire un travail à la fois de matheux et de physiciens. Tant pis pour vous, vous l'avez cherché. Imaginons que ceci a été planté de clous de 8 cm de long à des intervalles de 4 cm de long sur toute la surface. Ça marche, ça fait à peu près combien de clous ? Cris. Beaucoup. C'est la bonne réponse. Eh bien, à un moment donné, on va lâcher une balle de ping-pong là-dedans, qui fait 3 cm de diamètre. Et on va mettre en mouvement ceci. Le mouvement, ça sera la durée moyenne d'une existence. Si le roulement à billes est bien fichu, on fait 65-70 tours à peu près. C'est pour avoir une idée de la chose. Et que va-t-il advenir ? Vous allez voir, la balle, elle va, à cause de la force cinétique, suivre le mouvement. Et petit à petit, descendre vers le centre. C'est exactement comme cela que les anciens figuraient l'existence humaine. Quand on est jeune, on suit le mouvement parce qu'on n'a aucune idée de la liberté et aucune idée du fait que quoi que l'on fasse, on arrivera au centre à tout moment. Et à partir du centre, on sortira par le bas, parce que c'est la gravitation. On pourrait le faire comme la roulette, puisque c'est la figuration de ce jeu de vie qu'est la roulette. Vous avez remarqué, c'est rouge, blanc, noir. Les couleurs de l'œuvre, c'est-à-dire les couleurs des jeux de cartes. La roue de fortune, ça indique ça aussi ? C'est ça, c'est le centre de tout ce mécanisme qui n'a pas été montré. Puisqu'à l'époque, on ne mettait pas des clous. On demandait à un aveugle, souvenez-vous bien, en Égypte, de prendre des roseaux, de les casser tous à la main et de les disposer. Ça veut dire que c'était vraiment une forme du hasard très, très complexe. Et il se trouvait qu'à coup sûr, il y avait des tiges de roseaux qui étaient trop étroites pour laisser passer la balle. C'est ça ce qui figurait, en quelque sorte, les difficultés particulières. Le résultat est toujours le même, puisqu'on fonctionne dans la même loi de gravitation et la loi de conservation des mouvements et des masses. Donc, tôt ou tard, la chose fait ça. Elle le fait de manière imaginée, pour avoir une idée de comment décortiquer ce mécanisme, que votre caméra suive parfaitement la balle et en trace la trajectoire. Et vous verrez que ça n'est pas de la tarte. Et donc, c'est à peu près comme ça que les anciens figuraient la capacité qu'à un débutant. en astrologie, il se trouve exactement dans la même situation. Il va dire ça, égale ça, plus ou moins au début, jusqu'au moment où il s'apercevra qu'il y a de plus en plus de précisions à mesure qu'on s'approche du centre. Et il va de toute façon passer par le centre à un moment ou à un autre. C'est une obligation de service, c'est une loi physique. Cependant, on ne peut pas dire avec précision quand. On n'a qu'une certitude, c'est qu'il passera par le centre. Ça va ? Pourquoi il va passer à coup sûr par le centre ? À de rares exceptions, tout le monde meurt. Oui, certes, mais pourquoi, du point de vue du physicien, il va obligatoirement passer par le centre ? Est-ce qu'il y a une loi déterminée ? La loi déterminée, c'est que ce qui tourne à un seul centre, oui ou non ? Voyez que cet ensemble-là est très, très profondément significateur de ce qui est dit dans l'astrologie elle-même. Si toutefois, on la représente sur ce modèle. Si ça devait vous intéresser, vous pouvez reproduire cette chose-là, la filmer et tout. Avec l'informatique, on fait de belles choses. Vous allez apercevoir des trajectoires épouvantablement compliquées. Mais c'est ça l'existence. Imaginez que chacun d'entre nous a cela. Et c'est en corrélation avec d'autres personnes à travers les points de déplacement, etc. Donc tout ça, c'est d'une très grande complexité. Cependant, les lois sont là pour dire qu'on se rapproche par moment, on s'écarte d'une même quantité générale. C'est ce qu'on appelle dans le monde de la biologie, plus exactement, un mouvement brownien. C'est-à-dire que si on l'étend à l'ensemble du genre humain, presque tout le monde vit les mêmes circonstances d'existence. Certains pas du tout les mêmes que le voisin, mais globalement, oui, parce qu'on n'a pas le choix, tout se place là-dedans. Il y a d'autres jeux qui figurent cela. Il y a le nain jaune, par exemple. Il y en a un qui est assez bien, qui s'appelle le jeu de loi, pour la raison que le mouvement est donné par la spirale. On ne sait pas la peine de se casser trop la tête. On s'aperçoit que quand on tombe sur le puits, par exemple, on s'était rapproché du centre, mais on repart ici. Parce qu'en effet, quand ça tourne, on peut tic-tic rebondir, etc. Donc ces jeux-là figurent tous. Alors ce mouvement, il n'est pas facile à comprendre, mais parce qu'on peut l'exprimer d'une autre manière. On l'a dans les jeux de dames et le jeu d'échecs. C'est la même situation, à la différence près, qu'on ne tourne rien, on ne montre pas ce mouvement. Mais ça fait qu'on oublie le principe général. Il se trouve que l'année qui vient, je vais éditer un petit bouquin qui s'appelle « Les jeux et leurs origines hermétiques ». Et c'est très passionnant, parce que ça est dit avec concision, précision, pas complétude, parce qu'il faudrait vraiment un énorme truc, mais vous ressentirez que la présence intellectuelle de ces gens-là est très forte, très prégnante, et que si quelques personnes vous laissent donner la peine de donner l'essentiel de cela, en aller à un petit millier de pages, ce serait vraiment un truc passionnant. On ne s'imagine pas à quel point c'est déraisonnable de jouer en excès, mais c'est extrêmement formateur de comprendre pourquoi l'on joue. C'est une question qu'on devrait poser à tous les maniaques de la chose vidéo. Alors, imaginons que nous ayons ça ici et ça ici, comme prévu d'ailleurs dans le thème. Qu'est-ce que cela donne ? Ce personnage-là, du point de vue du comportement, ça, je l'ai appelé l'individu, ça, c'est la personne. En latin, persona, c'est le masque, c'est-à-dire c'est l'apparence qu'il donne. Et l'apparence montre un monsieur avec des cheveux noirs, très noirs, une peau blanche. Noir, c'est Saturne, la peau blanche, c'est la Lune. Il se partage la peau, Saturne et la Lune. Ainsi, on va avoir un enfant avec une peau lunaire, blanchâtre, très souple, très douce. Et quand la personne va vieillir, cette peau va prendre un aspect grisâtre, c'est-à-dire mélange de blanc et noir. Les cheveux sont noirs, ils sont très légèrement ondulés, fragiles dans l'ensemble, parce que c'est le mélange de la Lune. La Lune, ça donne généralement les cheveux blonds, mais pas ici. C'est un petit peu comme une hérédité, ce que je suis en train de décrire du point de vue physiologique. C'est-à-dire les gens, où Saturne a la main, il impose sa chose, les cheveux seront noirs, raides, très bien implantés, touffus, etc., etc. Mais certainement pas crépus, ni quoi que ce soit. Bien raides. Et surtout, la première chose qui va apparaître, l'individu, notamment l'homme, mais la femme aussi, à peine passé 20 ans, va commencer à apparaître des cheveux blancs, marque de la liaison entre ces deux-là. Des cheveux blancs. Et les cheveux blancs, contrairement aux cheveux noirs raides, ils vont être comme ça, un peu bizarres. On va se peigner, et les cheveux vont partir là-dedans, mais il y en a quand même beaucoup, et la femme, c'est encore mieux. À 40 ans, une femme marquée comme ceci, elle a les cheveux poivre et sel, comme on dit, noir et blanc. Et donc, elle choisira, si ça est fort dans son thème, de se teindre les cheveux, tout ce qui est teinture passe par la lune. Je rappelle que les anciens, pour blanchir les draps notamment, ils les laissaient la nuit, de pleine lune, de haut, par exemple. Parce que si on regarde bien l'ensemble de toutes les opérations que je montre, c'est des centaines de cribles, de filtres, etc., qui sont disposés les uns que des autres, et qui font d'une goutte d'eau qu'elle est toujours différente, ou plus exactement de la bille, tout, 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 tout. Elles vont toutes se rejoindre au même endroit, les billes, passées nécessairement par le centre, et ça va être déterminé par le nombre de tours, c'est-à-dire la force de vie, littéralement, qui est donnée, mais le résultat, c'est que quoi qu'on fasse, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Quand on cesse de rebondir, c'est terminé. Le chat est beaucoup plus indépendant, alors on n'a rien à fiche de vous. Si il vient se caresser à vous, parce que c'est bien, il vient manger parce qu'il est paresseux, il n'a pas... Oui ? Le chat, ça serait plutôt quoi comme si... Le chat... Caractéristique, alors, le chat, il se sépare entre ces deux-là, en réalité. C'est un chat, comment dire, soit manœuvré par l'intérieur, soit par l'extérieur. Mais rentrons par là-dedans, s'il vous plaît. La psychologie des animaux, ce n'est pas le cours. Bon. Donc, disais-je, grosso modo, lorsque l'on a cette situation, on doit pouvoir retrouver sur la personne ce qu'on observe ici, à savoir un teint blanc, mais des cheveux noirs. Et ici, il est, comment dire, il fait sérieux, intellectuellement, il est culturellement, et là, il aime bien les amis solides. Il déteste qu'on se fiche de lui, qu'on le manipule et tout ça. Il tranche, dégage, tu n'as plus droit au chapitre, c'est dehors. Oui ? Ah bon. Et là, il est très accueillant, il est affable, il est gentil, il observe beaucoup, etc., etc. Et il se fait son opinion, à la fois sur ce qu'il a connu des autres et ce qu'il en découvre. On voit, grosso modo, qu'avec deux bricoles comme ça, on est à peu près dans le centre du tir. Boum. Oui ? Le côté tranchant, c'est Saturne qui est en domination dans le Capricorne, c'est ça ? Ça dépend de là où va se situer Saturne. Là, c'est relativement à ce qu'on connaît de prime abord. Grosso modo, cette analyse, qui a duré quand même quasiment une heure vingt, ça se fait en une seconde et demie. C'est vous dire que ça demande une intégration, une habitude, etc. Mais c'est une habitude à prendre. Ça n'est pas plus difficile que la conduite ou du vélo ou la natation. C'est un truc qui s'affine ou comme un art. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, mon conseil, il est bête. Si vous trouvez un livre d'astrologie, prenez-le le plus petit, le plus fin possible. Moins il y a de mots, mieux on s'y retrouve. Et ne notez que les éléments principaux. On va vous dire, le bélier, c'est être. Le taureau, c'est avoir. Ça, c'est le relationnel et donc les amis. Ça, c'est ce que l'on garde, c'est la famille. Ça, c'est ce que l'on offre, sa personne, etc. Ça, c'est la vraie définition. Elle est simplissime. Mais ça traduit bien. Donc, si on a un soleil en bélier, ça veut dire que le moi du bélier prédomine. C'est-à-dire, tout ce qu'il ressent vaut mieux qualitativement que ce qui est ressenti par d'autres. C'est souvent un petit peu la chose à régler. C'est-à-dire, il faut faire la part des choses. Et la part des choses, c'est selon l'axe. Ça veut dire que s'il y a donc le soleil ici et qu'ici, il n'y a rien pour contrebalancer, ni dans le reste, ça va être une personne dont le tempérament est très puissant. Je rappelle, pour que les choses soient claires, que toutes les applications astrologiques, quelles qu'elles soient, sont issues de l'application première, antérieure à toutes les autres, théorique et divine, dite ainsi par les anciens, qui est l'astrologie hermétique. Elle, elle explique tous ses appuis. Il n'y en a que quelques-uns qui passent, mais bon, il y a des zones d'ignorance parce que je ne sais pas tout, première chose. Deuxième chose, c'est que les documents sur lesquels on pourrait appuyer la chose, la plupart du temps, ont disparu. On en trouve beaucoup en Égypte, cependant. Mais c'est dur à lire parce que c'est aussi bien les bâtiments, l'orientation des bâtiments, les dimensions des bâtiments, que ce qui est écrit ou qui n'est pas écrit dessus. Donc ça, c'est un gros boulot et c'est pourquoi, aussi bien en Égypte ancienne, on faisait le tour entier de l'Égypte, c'est-à-dire 1600 et quelques kilomètres, je n'oserais pas dire 1618, ça serait trop facile, mais c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire, on allait du sommet du delta jusqu'à Luxor et retour, tranquillement, pour voir tout ce qui était proposé. Et dans ce travail-là, il y avait... Combien de nômes y a-t-il en Égypte ? Les nômes, c'est-à-dire les départements, pour faire clair. Bon, aucune idée. Il faudra qu'on y aille et qu'on travaille avant, ce sera mieux. Eh bien, en réalité, il y avait 8 étapes parce que, selon les anciens, il y a 8 manières concaténées de faire le monde. Or, je précise qu'avant qu'il y ait 12 signes, les Zodiacs n'en comportaient que 8. C'est simplement, on a intercalé dans ces signes la zone intermédiaire pour en faire 12 et ça n'est pas plus que cela. On a ajouté 4 zones intermédiaires. Alors, il y a une raison à cela, c'est que ce Zodiac, il est lié à l'interprétation astrologique, certes, mais surtout, il servait d'appui également au travail de la Terre. Ça, c'est planter dans la Terre, pour avoir une idée. Ça, c'est pourrir. Enfin bon, on verra ça le moment venu. Ce sont des indications sur ce qu'il convient de faire du point de vue agricole. De quoi le monde agricole est-il composé ? De deux zones, lesquelles ? C'est ? Qui a une idée ? Semer et reproduire. Ça, c'est une partie et l'autre, c'est ? Élever et reproduire. Ah oui. Si on a un travail agricole et qu'on ne nourrit pas les animaux, c'est qu'on est une case en moins. Franchement, il ne faut pas se tromper là-dessus. Ça fait partie de... Si vous voyez chez le monsieur, là, Saturne, une faux, ce n'est pas toujours une faux qu'il a. C'est un tranche jugulaire, aussi. Voilà. C'est bête, mais c'est comme ça. Ça marche ? Chers amis, ite, missa, est. Sous-titrage Société Radio-Canada